Mais alors Benoît ? Qu'est-ce qui s'est arrivé ? Il a fait le cow-boy, hop, 7 cartons, 2 rouges, ça a changé le cours du match quand même, ça c'est clair de me le dire, franchement, toi et Rémi de la variole vous avez changé carrément le cours du match, mais c'est comme ça que la vidéo est là, bah ouais. Salut à tous, souhaiteuses, et foutez la même famille, c'est Thomas, fin du match entre la SSE et Montpellier, 1 but à 0, 1 but à 2. La Borde, son 11ème, bonne saison quand même pour l'ancien Bordelais, ce qui fait que les Stéphanois font une très mauvaise opération à domicile alors qu'ils sont pratiquement invaincus à domicile. Et là au classement, vous voyez, ils ont toujours un point évidemment sur Lyon, mais Yonet joue dimanche contre l'OM, et ce qui fait que Montpellier revient à 4 points, Saint Etienne, il reste 2 matchs. Ce qui fait aussi que Cabela est suspendu contre Nice, et qu'Azri ne sera pas là contre Nice. Mine de rien, franchement, tu perds 2 joueurs, c'est ouf quand même, franchement, c'est ouf. Allez, les 3 points, on va laisser le classement ici avec donc le premier point, c'est Cabela qui a changé le cours du match aussi. Il a pris un carton jaune avec une faute en arrêtant un contre de Montpellier, il a fait idem aussi à la 60ème minute, et carton rouge, il est en pleurs, il est en pleurs, parce que le match a complètement changé de physionomie à cause de lui, à cause d'une bêtise. Ah ouais, c'est clair, compensation peut-être avant sur congrès aussi en tout cas, mais Cabela a changé le cours du match. Evidemment, Gaëtan Laborde, enfin le point, c'est que Gaëtan Laborde, contre Marseille, contre Saint-Etienne, contre les gros, il arrive à marquer. C'est un très très bon attaquant, je suis un peu surpris franchement de Bordeaux qui ne l'avait pas fait jouer forcément, en tout cas Montpellier, il éclate avec le Dodo Delors, en tout cas Montpellier qui fait une très bonne opération, Montpellier qui peut croire encore une fois en l'Europe. Et Beno Bastien qui a justement changé le cours du match. Ce ne sont pas les joueurs qui ont fait que le match s'est dirigé vers un sens ou un autre, c'est l'arbitrage. Et ouais, encore une fois, c'est l'arbitrage, c'est comme ça que ça se passe. Allez, le bidon, les bidons du match, évidemment, et les bidons du match dans ce match, cette rencontre, évidemment, bon, il y a des joueurs quand même qui étaient en dessous de leur niveau. Franchement, c'est clair, c'est l'ami congrès quoi. Congrès qui était normalement bon en défense. Là, il a fait une semelle dégueulasse, c'est clair et net. Elle était pas volontaire, pas intentionnelle, c'est clair, il essuie son pied sur Nordin et du coup, l'arbitre va avoir la variole. Chit, hop, carton rouge. Alors, est-ce que c'est mérité ou pas ? Au vu des images, forcément oui. Au vu de l'interprétation de l'arbitre, forcément non. Mais c'est comme ça, de toute façon, il n'a pas été au niveau. Je trouve qu'il était un petit peu en retard. En tout cas, il a changé le cours du match. Mais le fait que Cabela soit sorti, évidemment, Cabela, je le mets dans mes bidons parce que, mine de rien, l'ami Remi Cabela, il était beaucoup trop bas. C'est censé être le meneur de jeu devant Beric, devant Kazri et Nordin, justement. Il était trop bas. Il était en rôle de Regista avec Mvila, donc il apportait pas assez de dalens. Il allait un petit peu mieux jusqu'à son deuxième carton jaune. Donc, je le mets dans mes bidons, évidemment, l'ami Remi Cabela. L'autre bidon du match, c'est Beno Bastien parce qu'encore une fois, j'ai trouvé un petit peu trop cow-boy. Ça allait bien. Il y avait un seul carton jaune à la mi-temps. Puis là, il a commencé à dégainer de partout. Il a un petit peu pas perdu ses nerfs, perdu sa patience. Il a compensé ce que Cabela, cette compensation par rapport à Congrès. On saura jamais, en tout cas. Mais franchement, Beno Bastien, il n'a pas été ouf sur ce match, en tout cas. Les Jedi. Il y en a eu des Jedi. Bah oui, carrément. Jedi avec, évidemment, j'ai trouvé quand même que, malgré ce match un petit peu fermé, il y avait la possession de balle pour Saint-Etienne, évidemment. Il y a des joueurs qui sont sortis du lot. Des joueurs qui ont montré un petit peu des choses assez intéressantes, j'ai trouvé. comme, par exemple, l'ami Beno Bastien. Non, pas du tout. C'est pas un Jedi. Arrête de revenir là, des amis. Ne reviens pas ici, sinon je vais te virer direct. Avec l'ami qui est en la borde, justement, franchement, je le trouve bon. C'est pas un attaquant ultra sexy. C'est pas un attaquant qui va non plus faire vibrer toute l'Europe. Mais, je sais pas, il est rempli de sang-froid, là, sur juste le rouge de Cabela. Deuxième jaune. Là, il y a une action assez splendide. Un contre fantastique. Et puis là, il fait une frappe tendue qui est trop purifiée, franchement. sang-froid de ouf, de l'ami Laborde. Du côté des verts, j'aime bien MV là. C'est pour moi, pas loin d'être le meilleur verts depuis le début de saison. C'est lui qui régule tout le milieu de terrain. C'est lui-même qui apporte un peu le surnombre et les options offensives en cassant les lignes. Un fameux pass de Champions League de Antonetti. C'est pas possible, pas possible. On passe dans la tête. Du coup, je trouve qu'il est là, vraiment, le patron. Et on ne sait pas s'il va rester. S'il n'y a pas de Champions League, ça va être compliqué. En tout cas, je l'ai mis là. Et l'autre Jedi du match, évidemment, c'est Lecomte qui a fait des arrêts déterminants. Il a boxé, il a été assez imposant dans les airs sur les coups de pieds arrêtés, sur les corners, sur les centres, franchement. Et ça a été un très très bon gardien. Je pense qu'on le verra dans un autre club, en tout cas, un peu plus haut. Pourquoi pas un club européen. Bon, les amis, pour ce débrief du match entre Saint-Etienne et Montpellier. Donc, très très mauvaise opération, encore une fois, pour les Stéphanois. Il faut attendre maintenant les résultats de Marseille-Lyon, dimanche soir, évidemment, en live, les amis. Allez, je vous dis à très très vite. N'hésitez pas non plus à mettre des commentaires sur ce qu'on pensait un peu de la présentation de Saint-Etienne et de Montpellier, évidemment, à mettre un like, par exemple, Bobby Cazri fait une bonne passe. Fait beaucoup de passes, en tout cas. Ou alors, l'ami Mollet, bah oui, il fait une bonne passe, en tout cas, Mollet. N'hésitez pas à partager la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat, les petits amis. Demain, le multiplex Bundesliga pour le titre, entre Leipzig et le Bayer. On suivra ici le match de Dortmund, les amis. Allez, je vous laisse. C'est l'heure de ce récit, carrément. Allez, les amis, salut, 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 et salut, super mémo, parce que c'était un match vraiment bizarre. Un match très très bizarre. Sous-titrage Société Radio-Canada